bonjour à tous aujourd'hui je vous propose une petite vidéo vraiment là c'est pour les débutants sur les inverseurs les inverseurs on s'en sert énormément au modélisme ferroviaire soit sous la forme vraiment de d'inverseurs à levier soit sous la forme de micro switch soit également sur des relais sur les relais on va le voir il y a des inverseurs donc on va voir à quoi ça peut servir et à quoi on peut comparer ça pour bien comprendre le truc donc avant de voir les inverseurs on va juste se rappeler ce qu'est un interrupteur simple un interrupteur simple mais vraiment il n'y a pas plus simple là je le montre ouvert et si donc là il laisse pas passer le courant et si je rabats la lame noire là si je la rabats ici bien évidemment le courant passe voir qu'un inverseur c'est un peu le même principe mais un poil plus sophistiqué donc voilà après physiquement à quoi ça peut ressembler un inverseur mais là je vous montre un inverseur simple à levier alors on voit qu'il ya trois pattes alors généralement les débutants qui ont vraiment aucune base en électricité dès qu'il ya trois pattes ils se disent aïe 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 qu'est ce que je fais de la troisième patte on va voir vous allez voir c'est vraiment pas compliqué donc un inverseur simple à levier un inverseur simple ça peut laisser supposer qu'il existe des inverseurs double voire plus un micro switch aussi un micro switch c'est quoi c'est un inverseur on va avoir trois trois broches pareil on verra à quoi elles servent on va le voir après sur les relais maintenant il ya des inverseurs je crois qu'il ya ma bouille là qui je crois que vous verrez pas si comme ça si je baisse comme ça voilà là ici on voit le symbole de l'inverseur le point commun de l'inverseur ici on a la bobine et voilà donc sur un relais il ya au moins un inverseur voire souvent il y en a il y en a plus il peut y en avoir deux trois quatre même sans problème donc on va regarder un petit peu comment comment ça fonctionne tout ça alors l'idéal j'ai trouvé que je pouvais je suis pas une analogie près je vais comparer l'inverseur à un aiguillage vu que je m'adresse principalement des gens qui font du ferroviaire vous allez je pense que vous allez comprendre un inverseur c'est un aiguillage mais qui c'est un dispositif qui aiguille le courant comme un aiguillage aiguille un train tout simplement et un aiguillage on peut le prendre par l'aiguille ou par le talon ben un inverseur c'est pareil on va pouvoir l'utiliser dans le sens aiguille vers les contacts ici ou alors dans l'autre sens on va voir d'abord le côté par l'aiguille alors entre guillemets évidemment parce qu'un inverseur c'est quand même pas un aiguillage mais l'analogie me semble pas mal donc là on voit que si je mets un signal peu importe quel signal ça peut être du du une tension x y continue alternative peu importe j'applique ici une tension sur le fil vert sur le point c donc et dans cette position d'inverseur je récupère mon mon signal fil vert je le récupère ici sur le fil bleu dans l'autre position d'inverseur le signal fil vert je le récupère sur le fil rouge tout simplement donc je vais pouvoir aiguiller une tension vers une direction ou une autre tout simplement maintenant on regarde par le talon ben si j'envoie ici une tension sur le fil bleu et même sur le fil rouge en même temps et que le l'inverseur est dans cette position ben là je récupère le signal du fil bleu alors que dans l'autre position je récupère le signal qui vient du fil rouge donc on voit on comprend bien là le truc soit j'arrive par le par le c'est en fait par le point commun j'applique mon attention sur le point commun et j'ai le choix de la récupérer soit sur le premier contact ici soit sur l'autre en bas selon la position de l'inverseur ou alors je fais l'inverse j'applique mes signaux sur le fil bleu et sur le fil rouge là j'ai mis qu'une seule flèche mais j'aurais pu mettre deux flèches et selon la position de l'inverseur je vais récupérer soit ce qu'il ya sur le fil bleu soit ce qu'il ya sur le fil rouge tout simplement d'accord donc voilà donc sur les schémas généralement l'inverseur il est symbolisé comme ça avec trois points une lame là comme ça c'est à dire un peu comme un interrupteur mais avec une autre un autre contact voilà et le c'est donc c'est le point commun lui il est commun aux deux aux deux positions de l'inverseur tout simplement donc ça c'est l'inverseur simple maintenant on passe à l'inverseur double alors ça se complique au lieu de trois broches on a six mais c'est juste deux fois un inverseur simple mais dans le même boîtier ce qui fait que tout va être relié mécaniquement et ça c'est très très intéressant c'est à dire que quand je vais basculer c'est je vais pas basculer un seul inverseur simple je vais inverser deux inverseurs en même temps donc là il n'y a pas à s'affoler le le point commun il est toujours au milieu ce qui n'est pas vrai sur les tensions sur les exemple les microswitch là il va falloir jouer un petit peu du du multimètre en fonction test de continuité pour trouver le point commun mais enfin avec voilà un multimètre test de continuité c'est à dire quand ça bip là on va vite déterminer selon la selon la position de l'inverseur où est le c simplement pareil là pour un joint du multimètre on pourrait déterminer sans avoir besoin de du schéma là qui est fourni ici on pourrait déterminer où est le c là il y a en l'occurrence il est ici voilà donc les inverseurs doubles alors pareil là inverseur à double à levier inverseur double à enclenchement style poussoir mais à enclenchement ou pas il existait ce genre de truc enfin il existe toujours parce que ça se fait toujours ça des machins comme ça qui ressemblent à des poussoirs mais qui peuvent s'enclencher ou pas selon si on met une petite pièce ici ou pas donc là c'est pareil c'est un inverseur double mais il en existe à quatre inverseurs à six inverseurs il existait absolument beaucoup beaucoup de choses à ce niveau là donc maintenant les inverseurs double alors à quoi ça peut servir mais pareil donc ce sont deux inverseurs simple mécaniquement relié alors sur un schéma faites attention quand c'est mécaniquement relié vous allez avoir ici une ligne pointillée d'accord sauf que là j'ai été très sympa j'ai mis les deux inverseurs juste à côté sur un vrai schéma parfois il arrive que on est un morceau d'inverseur enfin un inverseur ici sur un schéma et l'autre inverseur à l'opposé à l'opposé du schéma et entre les deux on va avoir une ligne pointillée et bien la ligne pointillée symbolise la liaison mécanique qu'il y a entre les deux donc là quand j'en actionne un j'actionne aussi l'autre tout simplement donc si je câble comme ça par l'aiguille entre guillemets toujours pour faire l'analogie avec le avec les aiguillages si je câble comme ça ben ce que j'envoie ici sur le fil vert et sur le fil violet je peux le retrouver sur ce contact ou sur celui ci je vais retrouver mon fil vert ici mon fil violet ici et si j'actionne l'inverseur ben ce que j'envoie sur le fil vert je vais le retrouver ici ou ici alors ça ce type de câblage moi j'ai mis ça à la sortie de ma centrale à la sortie de la DR5000 sur J et K j'ai mis un inverseur comme ça alors à quoi ça me sert ça me sert à soit du coup je peux alimenter soit le réseau en entier soit j'alimente un fil qui arrive jusqu'à ma table de travail comme ça je peux avoir du DCC sur ma table de travail sans avoir tous mes trains en veille sur le sur le réseau tout simplement je choisis j'alimente soit le réseau soit j'alimente ma table de travail avec le DCC voilà je pense que c'est quand même voilà c'est vraiment comme un aiguillage deux directions pas de problème ensuite par contre là si on alimente le truc maintenant par le talon toujours entre guillemets là ça devient très très intéressant parce qu'on peut inverser la polarité alors je vous explique là imaginons que je mette on va considérer qu'on a qu'on est en courant continu comme ça je vais pouvoir utiliser les termes plus et moins et ça va aller très bien imaginons que ici là j'alimente avec le plus alors là je l'ai pas fait sur le schéma mais imaginons que le contact là soit relié vraiment ensemble donc j'alimente avec du plus et là ici sur les fils bleus que je relis également ensemble j'alimente avec le moins et bien dans cette position d'inverseur j'ai le moins en haut et le plus en bas et dans l'autre position d'inverseur j'ai le plus en haut et le moins en bas ok donc ça ça me permet d'inverser la polarité tout simplement souvent on me demande comment je peux faire pour inverser la polarité alors je réponds avec un inverseur souvent on me demande oui mais vous pourriez me faire un schéma le voilà le schéma c'est tout bête on relie ici les deux bornes avec du plus ces deux bornes là avec du moins et en fonction de la position de l'inverseur on va pouvoir donc inverser par exemple un tronçon de voie dans une boucle de retournement tout simplement et ce tronçon de voie dans une boucle de retournement il pourra même être alimenté par le décodeur d'aiguillage lui-même par l'aiguillage lui-même en fonction de la position de l'aiguillage on aura telle ou telle polarité dans la boucle tout simplement voilà comment on peut éviter mais ça j'en ai parlé plein de fois comment on peut éviter les fameux modules boucle de retournement je sais pas quoi là non non là on évite le court circuit il n'y a pas de court circuit jamais on le guérit pas on le prévient et c'est bien mieux voilà à quoi ça peut servir un inverseur double alors quitte à acheter des inverseurs à levier prenez les doubles qui peut le plus peut le moins si vous n'avez besoin que d'un seul inverseur vous utilisez l'inverseur double à moitié c'est pas le problème on peut aussi noter je vais revenir en arrière qu'avec je me remette ici voilà avec un inverseur on peut s'en servir comme d'un simple interrupteur par contre avec un simple interrupteur on fait pas un inverseur d'accord voilà ça c'est important à souligner pour les débutants toujours pareil donc là on a vu ça on a vu ça on a déjà vu à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'inverseur pas de problème donc maintenant en fait des inverseurs vous en utiliser tous les jours sûrement peut-être que chez vous il ya un couloir avec un bouton électrique au début du couloir et un autre bouton électrique à la fin du couloir vous arrivez ici il fait noir bon très bien vous appuyez sur ce bouton du coup qu'est ce qui se passe craque vous venez de mettre cet inverseur en face l'autre en fait là les fils verts ce qu'on appelle des fils de navettes voilà donc là on voit maintenant que le courant effectivement peut passer puis j'arrive au bout du couloir là et comme c'est pas à Versailles ici en ce moment voilà donc j'éteins la lumière j'éteins avec quoi avec le premier bouton qui me tombe sous la main au bout du couloir donc craque et ma lumière s'éteint maintenant quelqu'un d'autre arrive pareil comme moi tout à l'heure veut allumer la lumière mais paf il a plus qu'à inverser le bouton appuyer sur le bouton il se rend pas compte l'utilisateur il se rend pas compte qu'il inverse c'est presque magique ça et voilà et du coup bon voilà il inverse le truc et à nouveau la lumière s'allume puis après donc la lame est comme ça puis après quand il arrive au bout du couloir tac il rappuie sur ce bouton et à nouveau la lumière s'éteint c'est tout bête en fait voilà à peu près les inverseurs alors mon propos serait pas complet je ne prétends pas d'ailleurs être totalement complet avec cette petite vidéo on va parler aussi des inverseurs toujours à levier principalement les inverseurs à trois positions alors là faites attention quand vous achetez ce genre de truc parce qu'il en existe de plein de sortes il existe les trois positions fixe c'est à dire on off on c'est à dire que la position du milieu au lieu d'avoir juste que deux positions il y a une position médiane au milieu qui est fixe et là il n'y a aucun courant qui passe c'est sa coupe c'est comme un interrupteur ouvert vraiment et voilà donc on off on ok ça peut ça peut servir ouais ça peut servir si vraiment on veut pouvoir choisir d'allumer ça ou allumer ça ou ne rien allumer et bien effectivement c'est un c'est un bignon comme ça qu'il nous faut à trois positions on off on tout simplement après il ya le célèbre inverseur momentané à trois positions je dis le célèbre parce que en ferroviaire il est il est beaucoup utilisé en analogique pour les les gens qui ont des par exemple des moteurs à solénoïdes il faut pas envoyer du courant dans les solénoïdes plus d'une moitié de seconde quoi sinon ça brûle ça crame aussitôt donc on va utiliser des des inverseurs momentané à trois positions momentané alors souvent c'est écrit faites attention quand vous achetez ça parce qu'il faut vraiment qu'il y ait écrit momentané off momentané alors c'est le même principe que celui qu'on vient de voir mais sauf qu'à l'intérieur il y a des ressorts et une fois qu'on a on a manoeuvré le bignou avec le avec le doigt et qu'on relâche il revient au milieu tout simplement donc la bobine n'est pas cramée alors évidemment le problème de ces trucs là et ça c'est ça nous pas on me demande comment faire c'est que une fois qu'on a lâché le l'inverseur puisqu'il revient au milieu dix minutes après on se rappelle plus dans dans quelle direction on a mis le fameux aiguillage alors pour bien faire il nous faudrait visualiser une lettre de visualisation c'est pas le sujet de la vidéo mais bon je vais quand même dire deux mots c'est pas évident c'est pas forcément évident parce que si on branche une LED en parallèle sur la bobine quand on envoie plus de courant sur la bobine c'est à dire quand le machin revient au milieu et bien il n'y a plus de courant non plus pour la LED tout simplement donc on n'est pas plus avancé donc ce qu'il faut c'est un dispositif qui garde en mémoire avec une qui transforme l'impulsion en signal durable pour les LED d'accord on peut évidemment faire ça avec des relais bistables sauf que des relais bistables un relais bistable ça vaut plus de 2 euros si on a 30 ou 40 aiguillages vous comptez voilà ça fait quand même un peu cher alors l'idéal dans ce cas là ça et là je vais vous renvoyer à la vidéo que j'ai fait sur les circuits logiques on pourrait tout simplement utiliser une bascule RS avec des petits circuits intégrés tout mignon sympa et qui vont garder en mémoire la position de l'aiguillage qui vont allumer la bonne LED tout simplement et un petit circuit intégré comme ça ça vaut 10 centimes voilà donc et puis c'est classe et bien on va pouvoir souder ça proprement sur une plaque d'essai et ça sera ça sera chouette quoi faut éviter évidemment les TCO qui ressemblent quand on les ouvre aïe 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 ça ressemble à une chambre d'adolescent c'est voilà si on peut éviter les fils partout c'est quand même c'est quand même plus sympa voilà donc je crois que j'ai à peu près fait le tour des trucs principaux on va dire je voulais quand même vous parler d'un truc qui est un peu méconnu en modélisme et pourtant ça peut rendre des services aussi ce sont les contacteurs rotatifs alors c'est un peu eux aussi ce sont des inverseurs quelque part mais multidirectionnels c'est à dire que là au lieu de les comparer à un aiguillage on peut comparer ces machins là à tout un grille d'aiguillages d'accord c'est à dire que par exemple si j'amène une tension sur C là ben cette tension là je peux choisir de l'amener sur un des dix diplos là j'ai fait un circuit et dix positions voilà c'est à dire que je peux choisir d'allumer ce circuit ce ouais ce circuit on va dire soit celui ci soit celui là soit celui là un parmi dix voilà ça ça peut être utile aussi mais alors vraiment il en existe de toutes sortes et il existe par exemple j'ai pris deux exemples là des circuits enfin des contacteurs rotatifs on appelle ça aussi des rotacteurs c'est encore plus vite dit par exemple là je vous ai fait un quatre circuits à trois positions voilà là chaque circuit est totalement indépendant des autres et on va avoir trois positions tout simplement fixe bien stable et tout et tout il y a aussi un circuit douze positions ou alors trois circuits quatre positions on fait ce qu'on veut et bien souvent d'ailleurs ces machins là si on prend les l'orlin ça s'appelle c'est ça on peut même les en les ouvrant on peut les transformer pour pour faire exactement pour avoir la fonction qu'on veut qu'on veut faire voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour disons sur l'utilisation des des inverseurs en modélisme qu'est ce qu'il fallait que je vous dise d'autre ah oui je vais quand même vous dire un petit mot sur digicase alors effectivement digicase c'est fini mais qu'on se rassure il y a la suite la suite ça s'appelle yamorc littéralement ça veut dire c'est un acronyme et ça veut dire encore une marque pour le modélisme ferroviaire une marque de plus pour le le modélisme ferroviaire il ya un peu d'humour dans cet acronyme alors faut vraiment être rassuré parce que c'est vraiment les mêmes produits c'est la même chose c'est juste le look qui change un peu c'était noir ça devient bleu bon très bien en fait ce qui s'est passé c'est que le alors c'est le même c'est la même tête pensante qui est à la tête de yamorc donc ce qui s'est passé c'est que ce type là quand il est arrivé chez digicase il est arrivé avec toutes ses données tous ses fichiers tout était à lui tout c'était ses idées à lui et quand il est parti de chez digicase forcément il a repris ses dossiers et ils ont monté yamorc donc il n'y a aucun problème là dessus alors j'entends des modélistes me dire du coup je vais la vendre pourquoi la vendre mais absolument pas faut pas vendre vos dr 5000 moi personnellement la mienne je vais pas la vendre je vais attendre qu'elle casse un jour ou l'autre elle va bien casser le jour où elle cassera j'achèterai une yamorc voilà tout simplement alors la yamorc c'est l'équivalent de la dr 5000 c'est des bon je crois qu'on peut déjà se le procurer c'est pas un seul boîtier c'est il ya deux boîtiers ils appellent ça un combo pour avoir vraiment l'équivalent de la dr 5000 ça coûte de mémoire 245 euros je crois c'est à dire en gros le prix que valait la dr 5000 sur la fin là moi la mienne je l'ai payé bien moins cher que ça je suis ça m'affole comment les prix montent c'est vraiment affolant on a un peu de soucis à se faire pour notre loisir parce que vraiment ça devient quand même un petit peu chaud au niveau des prix voilà bon ça c'était sur digi case donc pas de soucis là dessus après je voudrais vous dire aussi quelque chose je suis en train de préparer une grosse vidéo là c'est une vidéo dont je rêve depuis très très longtemps qui me demande énormément de préparation un petit peu de matos aussi donc je suis en train de me procurer tout ce qu'il me tout ce qu'il me faut rien qu'en préparation là je j'en suis à peu près je sais pas 20 heures au moins voire plus même voilà pour le moment j'ai tourné quelques petites quelques petits rush bon j'ai vraiment pas fini et j'aimerais mettre cette vidéo pour les 3000 abonnés donc abonnez vous voilà abonnez vous j'ai besoin de vous vraiment c'est pour que cette chaîne puisse perdurer pour que le groupe aussi sur facebook puisse perdurer j'ai vraiment besoin de monde voilà tout simplement c'est mon c'est là quand je vois qu'il ya du monde ça fait plaisir forcément et ça donne envie de continuer voilà donc j'espère pouvoir sortir cette vidéo et tel que je la rêve ça c'est compliqué techniquement j'ai rarement fait des trucs aussi compliqué on va mais ça m'amuse en même temps donc voilà voilà on va essayer de continuer comme ça quoi voilà voilà ça sera tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé au moins pour les débutants les autres évidemment ceux qui savaient déjà et pas voilà ils auront rien appris mais bon c'est pas grave j'essaie aussi de penser vraiment aux gens qui débutent je vous dis à très bientôt ciao ciao 1 Sous-titrage FR ?